Voilà, merci de votre fidélité à ce programme. Elle était autrefois gérante de cabine téléphonique, mais elle s'est reconvertie dans la vente de canne à sucre. Regardons Élise dans son parcours. Élise, cette jeune dame gérante de cabine autrefois. Aujourd'hui, elle a tourné la page en optant pour un autre petit métier. En 2007, il gérait la cabine et il y avait un monsieur qui lui vendait ça. Au fur et à mesure qu'il taille, il venait l'aider un peu. Dans ce temps-là, il a commencé pour moi. Il prenait un paquet, il divisé en deux. Il vendait demi par jour. Et puis le lendemain, il venait vendre ça. Il venait vendre demi. C'est comme ça qu'il a commencé. Et puis au fur et à mesure, il a eu les petits, il a commencé à faire les signes. Parce qu'aujourd'hui, souvent, il fait 10 paquets, 15 paquets par jour. Si on n'a rien fait, 5 ou 8 par jour. Ici, je fais pour moi, et puis il y a les petits qui viennent pour aller vendre. Donc c'est quand ils vendent pour 1 000 francs, ils ont 200. C'est pour 5 000. Ils ont 1 000 francs. À l'heure actuelle, ici à Grand-Bassin, plusieurs autres jeunes suivent les traces d'Élise. La méthode n'est pas facile. L'arrivée des véhicules donne le top départ aux jeunes pour vendre la canne à sucre. Une course contre la montre. Quand je vois un client qui est dans une voiture, ils sont obligés d'aller vers le client pour avoir un peu d'argent. Parce que si je ne cours pas, je ne peux pas gagner un peu d'argent. Donc je cours pour aller vers le client. Maintenant, en courant, il y a beaucoup de douleur dedans, mais on se débris dans ça. Quand il ressent beaucoup de douleur, il fait un médecin de douleur, et puis un sparadrap, un pommade, je me masque bien, puis je me couche. Le lendemain, je me sens plein de force, puis je reviens. Le matin bonheur, je viens ici à Taille. La main a fini de Taille. On découvre qu'on a une tâche, c'est vraiment suffisant. Je comprends que moi, je me mets avant ce débris. Après, j'ai vécu. Parfois, j'ai vécu, les chauveurs roulent mal. Mais au bout du compte, on récolte ce qu'on a s'aimé. On achète le paquet, les 10 paquets, si on veut compter, ça fait 7 000. On achète sachets, tout ça là. Ça peut aller dans les 8 500. Et si on en taille les 10 paquets, ça sort 20 000. Donc on en a eu ça. Je viens de payer leur vendeur, leur nourriture, tout ça là. Bon, moi, il peut y avoir 4 000, soit 3 000, mais c'est souvent 5 000. C'est dans ça, je m'habille, je mange, je fais tout. Je ne sais pas les réponses que quelqu'un m'habille. Ah, Élisée Yao, qui nous fait donc de la bonne canne à sucre. Elle était autrefois gérante de cabine. En tout cas, merci de votre fidélité à ce programme. Matin bonheur. Je suis en compagnie de la restauratrice, notre chère dame Colette Yao. Bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup ce jaune mélangé au violet, c'est très beau. Merci. Et vous êtes très belle ce matin. Merci. Et ça sent bon dans ce studio parce qu'il y a de l'haricot. Alors, quelle est la recette que vous avez faite pour nous ce matin ? Le bouillon d'haricots verts. Bouillon d'haricots verts. Alors, comment on le prépare ? D'abord, on découpe les haricots et on le fait bouillir avec un peu de sel. Après, la cuisson, on le met de côté et on découpe tout ce qui est... On découpe bien, il faut enlever les boules. Les boules. Et après, on découpe tout ce qui est oignon, ail, qu'on fait révéler un petit peu d'huile au feu. Et après, on renverse l'haricot verts là-dedans. Et on rajoute un peu de poivre. À la fin de la cuisson, on ajoute un peu de beurre. Quand on dit un peu, un peu... C'est vrai que nous, en Afrique, ici, on n'a pas d'instrument de mesure. C'est tout... Bon, un peu... Comment on peut le définir, c'est un peu ? Disons une cuillerée de poivre. Et puis, là, il y a aussi, bon... Une cuillerée de poivre. Une cuillerée de poivre. Mais pas bombée, vraiment très rare, c'est ça ? Très bon, c'est ça. Ça a trop de dépassé. Donc, un tout petit peu dedans pour faire sortir un peu le goût. Mais vers la fin, j'ai mis un peu de beurre. Pourquoi ? Pour le goût, pour le parfum, vous l'avez dit, ça se sentait bon déjà, là. Mais on ne va pas faire de publicité, mais je veux dire, quel type de beurre ? N'importe quel beurre ? N'importe quel beurre. Ça dépend. Oui, ça dépend de toi-même. D'accord. Bon, je peux avoir 1 000 francs par le marché, puis aller payer le beurre de 115 ans. Et donc, je peux avoir 10 000 et puis aller à chez le beurre de 1 300, 1 500. C'est clair. Voilà, dans ma préparation. Et donc, ça, c'est une entrée ? C'est une entrée. On peut manger au petit déjeuner. Au déjeuner aussi, on peut aussi ajouter des biftecs, du poulet frit, pour faire aussi les oeufs bouillis, pour faire aussi un repas consistant. Et pour ceux qui aiment manger léger le soir, ça passe ? Ça passe, oui. Est-ce que c'est facile de faire la cuisine très tôt le matin, comme ça ? Très tôt le matin, ce n'est pas facile, parce que, bon, j'ai l'habitude, mais pour venir à la ITU comme ça, je dois m'y aller soit à 3 heures du matin, juste jusqu'à finir à 5 heures, le temps de me préparer pour arriver ici à moins 15. Donc, ce n'est pas du tout facile. Et quand vous avez, là, c'est des choses simples, là, je veux dire. Mais quand vous avez, par exemple, du tchep à faire ? Du tchep, déjà, quand j'ai des grands commandes, je commence à bord de la veille. On peut faire un peu tout la veille. On peut tout ce qui est ré-ré-ré-ré-ré-ré, nettoyer l'ail, le poisson, la viande aussi, découper, assaisonner s'il le faut, s'il y a un grand congélateur, vous pouvez conserver tout ça, je vais le mettre dedans. Comme ça, à partir de 4 heures, si c'est un repas qui doit crier à 9 heures, à 10 heures, et déjà, à 9 heures, déjà, il y a dans le temps. C'est-à-dire que quand vous commencez à 4 heures, la livrage, c'est pour 9 heures ? 9 heures, 10 heures, ça dépend de chaque... Mais très souvent, les femmes sont toujours en retard. Oui, moi, je ne suis jamais arrêtée, très souvent. C'est pourquoi je prends la précaution, mais de faire la veille, et le matin, quand vous vous préparez, vous êtes hélas. Sinon, le matin, si vous devez tout faire le matin... Sinon, le matin, si vous devez tout faire le matin, prends ceci, prends ça, vraiment, ça va être compliqué. Les femmes vous attendent pour manger à 9 heures, vous arrivez à midi. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti, oui. Enfin, cette année, vous n'arriverez jamais. Non, moi, je n'ai pas toutes mes proportions. En tout cas, merci beaucoup, ça sent très bon, j'ai goûté. Pendant cet élément sur le saxophone, on se retrouve dans quelques instants, à tout à l'heure. Donc, il était venu pour renforcer l'harmonie et remplacer les violons. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte avec le style New Orleans en 1930 que le saxophone pouvait jouer aussi des solos. Donc, on a remplacé sa qualité première et on lui a donné le rôle de solo. Donc, le saxophone a même supplanté dans les années 50 et les années 60 la trompette. Et le saxophone s'est développé dans la musique de jazz. Je suis entré dans le saxo par hasard, par un jeu de copains, parce que j'étais en colonie de vacances, je jouais du piano. Il y a quelqu'un qui avait le saxo et qui ne pouvait plus jouer pour des raisons de santé. Il m'a dit, quand tu nous casses les pieds avec ton piano désaccordé, vous savez, les pianos des colonies de vacances, c'est toujours désaccordé. Donc, je cassais les pieds aux gens et il m'a dit, essaye ça. Et quand on est gosses, il y a toujours des challenges entre nous. Je ne peux pas dire que ça m'a plu au départ. Ce n'est pas un coup de foudre. C'est une histoire d'amour vraiment crescendo. Ça a commencé doucement, ça ne m'a pas plu au départ. Et je ne devais pas lui plaire non plus. Puis finalement, on a fait un bout de chemin ensemble jusqu'à 50 ans, minimum de métier et des années avant pour apprendre, évidemment. Je reprenais du piano normalement parce que j'étais en France quand j'étais jeune et que dans les écoles là-bas, il y a des professeurs, quoi. Si tu es doué, il y a des instruments, tu peux apprendre. Et puis ça, quand c'est arrivé, j'ai fait comme pour le piano. J'ai pris un professeur, j'étais au collège à La Fontaine, à Château-Thierry. J'ai pris un professeur. Et puis quand j'ai déménagé, j'allais à Reims. J'ai pris un autre professeur. Et puis le restant, je l'ai appris en fait sur le tas, quoi. Parce que les musiques qu'on fait, il faut évidemment apprendre le côté académique. Mais il faut aussi avoir les oreilles ouvertes pour tout ce qui se passe autour de toi. Alors c'est une combinaison bizarre. Là, la mayonnaise peut prendre ou ne pas prendre. Là, en l'occurrence, elle a pris. Puisque je suis devant vous. Le saxophone fait partie de la famille des instruments avant. Et les instruments qui sont dans cette famille sont les instruments dont le son est obtenu par la mise en vibration d'une colonne d'air. Voici la colonne d'air. C'est le tuyau de l'instrument. Et d'une hanche, la vibration de cette hanche-là fait vibrer la colonne d'air. La hanche, c'est une lamelle de roseau. C'est comme le bambou de chine chez nous ici, on dirait. Mais c'est une lamelle de le groset qui a été travaillée. Et cette hanche-là se met sur le bec. Et ensemble, le bec et l'hanche font vibrer le corps de l'instrument. Et on obtient le son par le pavillon. On a le bocal et on a le bec. Le corps de l'instrument comporte des trous et des clés. Donc, pour accroître le système de jeu, on a dû mettre un système qu'on appelle le système des clés. Le système de clés permet de raccourcir et d'allonger le tuyau de l'instrument. Ici, à l'intérieur, on a des trous. Et les trous sont fermés par les clés. Et à l'intérieur, on a une couche fine qu'on appelle le tampon. Ce tampon permet d'adhérer aux trous. Vous savez, un instrument de musique, c'est un véhicule de pensée. C'est un véhicule noble. Parce que le premier instrument, c'est la voix, comme l'aïcha. Et puis, l'homme a fabriqué des voix, des instruments, pour se rapprocher de la voix humaine. Et puis, pour fabriquer d'autres voix qui ne sont pas humaines. Parce que ça, c'est l'humanité. C'est le destin de l'homme, quoi. Donc, un instrumentiste, il peut jouer du ngouni, il peut jouer la chora, il peut jouer du balafon, il peut jouer du saxo. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement encore que c'est noble. Parce que la personne qui a fabriqué ça, ça a été construit. Nous, on ne fait que finalement poser les doigts sur quelqu'un qui, mathématiquement, a fabriqué quelque chose. Donc, cet instrument est déjà habité par la personne qui l'a fabriqué. Ça veut dire que tu ne peux pas aller au-delà de cet instrument. Encore faut-il le connaître. Tu vois, à partir de ce moment-là, ton expression à toi, c'est un véhicule noble, mais de ton langage. Entre le corps proprement dit et le pavillon, on a ce lien-là qu'on appelle la culasse. La culasse. Au départ, c'est une plaque de laiton. Ça, c'est du laiton, ça. C'est une plaque. Il y a des forgerons, parce que c'est fait avec...